salut salut la grand famille c'est encore ma rossibé j'ai aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger bref j'aimerais vous montrer une vidéo de steve bico steve bico qui est en train de vraiment clasher qui est en train de clasher il dit entre eux-mêmes à se gâter qui est en train de clasher bleu goudé le soi-disant les partisans bleu goudé bleu goudé lui-même il dit bleu goudé c'est un profiteur bleu goudé c'est un gars qui s'adossit le dos de le rang bagot pour gagner des noms il dit bleu goudé maintenant bleu goudé tout fait aujourd'hui on dit bleu goudé il vont il va rentrer en quoi d'ivoire donc les partisans de bleu goudé disent bleu goudé va rentrer c'est lui tu vas parler de la paix réconciliation tout ça là mais moi je vous ai dit les ivoirien nous tous nous sommes déjà réconcilier c'est quelle réconciliation que bleu goudé veut faire moi la question reste toujours posée parce que là il comprend pas et des deux encore il ya une chose que je comprends pas aussi dans la vie un bleu goudé va rentrer bien sûr mais entre eux-mêmes entre eux les opposants c'est gâté là bas le pp aci et le gars de kojap les deux s'attendent pas écoutez très bien c'est ce que sti buko va dire mais dans sa vidéo il ya quelque chose tu m'as beaucoup touché que je n'ai pas aimé où il a dit le rang babo les gars ne voulaient pas que le rang babo rentre qu'à la sainte mais ne voulait pas que le rang babo rentre mais moi je vais dire à sti buko que sa la sainte a donné l'opportunité pour que le rang babo rentre parce que yaï la guerre le rang babo il allait en prison même s'ils ont jugé on dit non que oui il n'est pas la base des 3000 morts mais quand même moi je suis là dirigé moi je suis là dirigé le pays si j'ai dit babo n'a qu'à rentrer si babo rentre et puis les gens se lèvent encore la faute va venir à moi donc c'est des choses s'il était méchant si à la sainte était méchant il a dit non babo n'a qu'à rester d'abord je vais finir les cinq ans là d'abord et après babo peut rentrer et les gars l'écouté parce que c'est lui qui est le président mais tellement qu'il a un bon coeur il a dit babo n'a qu'à venir dans les supportés de babo seulement si vous voulez parler là réfléchissez sur ce côté là réfléchissez sur ce côté là ne dites pas que oui à la sainte mais n'a pas aidé babo à rentrer à la sainte mais c'est parce qu'il y avait pression sur lui ou soit c'est macron qui décide laissez ça là quand babo il était au pouvoir là c'est nicolas aussi qui dirigeait babo donc si c'est comme ça c'est quand ils sont égales alors laissez cette histoire et dit non que c'est tel président qui commande toi ton président moi je n'ai pas aimé la partie là mais écoutez bien c'est ce qui va dire et après moi je vais lui répondre voici sa vidéo merci pour ce très beau discours de monsieur saraka mais quand monsieur saraka parle il évoque 4 points le président du coche parti politique a quitté le pays depuis la crise électorale de 2010 c'est le premier point le deuxième point à la sainte d'armoitra a donné son accord pas écrit pour son retour en côte d'ivoire et le troisième point charles bleu goudet rentre en côte d'ivoire pour participer à la réconciliation mais pour que son retour soit un retour de rassembleur pour rassembler ou de rassembleur charles bleu goudet quatrièmement charles bleu goudet informe la communauté nationale et internationale l'opinion nationale et internationale concernant son retour mais la date n'est pas encore fixé voilà le retour de bleu goudet a été autorisé mais la date n'est pas encore fixé vous voyez quand je dis aux gens qui sont des plaisantins ils sont souvent des plaisantins quand ils font les éloges d'un individu comme bleu goudet moi je les vois en plaisantins bleu goudet n'était pas président des partis politiques quand il quittait la côte d'ivoire c'est quoi ce flocon c'est pour ça que j'ai appelé flocon 1, il appelle flocon 2 c'est quoi ce mensonge bleu goudet n'était pas président des partis politiques quand il quittait la côte d'ivoire quand il quittait la côte d'ivoire il était dans le schéma de combat du président babou loran là encore c'est un message d'opportuniste il est arrivé au Ghana en exil c'était toujours dans le creux du combat de babou loran il a été et il est allé à la DST ce n'est pas en tant que président des partis politiques c'était parce que on l'a vu comme celui qui était dans le creux du combat de babou loran il est arrivé à la coupe pénale internationale c'est parce que on l'a vu comme celui qui était dans le creux dans le creux du combat de babou loran voilà pourquoi ils ont jumelé les deux cas mais à notre grande surprise Bleu Goudet s'est servi du combat de babou loran pour se faire connaître pour créer des opportunités pour se créer beaucoup d'audience à l'international et pour prendre maintenant un marteau pour en sommer notre leader après avoir livré un fond des gens vendu un fond des gens il va maintenant utiliser l'arme fatale dont il s'est servi en tant que mouvement pour rassembler les Ivoiriens derrière babou loran il va se servir de ça pour l'utiliser contre babou loran adossé sur un système qu'on appelle le système france-africain que j'ai l'habitude d'appeler le système FOKA Ouattara n'a pas force devant Macron si Macron dit c'est le moment de le laisser rentrer Ouattara va lever le pied ils sont dans un jeu il a déjà une position Charles Bleu Goudet sa position c'est qu'il est avec ce qui influence la vie politique et la société mais aussi le climat politique de la Côte d'Ivoire mais parce que babou loran a fait une sortie hier voilà pourquoi je n'ai pas commenté le discours de mon père parce que c'est un discours très puissant je n'ai pas voulu commenter parce que je savais que la fausse grenouille allait sortir sa tête le discours du président Laurent Babou concernant le choix de son parti qu'est le PPACI en tant que candidat aux élections présidentielles de 2005 2025 pardon je savais que la grenouille la fausse grenouille allait sortir c'est pour ça que je n'ai pas voulu commenter j'ai parlé de programme de gouvernement programme de société que je vais exposer que je vais présenter comme proposition pour le candidat mon candidat mais aussi pour ceux qui travaillent avec lui ce samedi 22 et la grenouille la fausse grenouille sort pour annoncer que Ouattara a désormais donné son accord c'est-à-dire il réitère Ouattara dans son jeu il installe Ouattara dans son mouvement il installe Ouattara dans son environnement il installe Ouattara dans son climat pour que il puisse créer la confusion au niveau de la tension qui plane sur Ouattara de ce vent qui plane sur Ouattara pour essayer de fragiliser les esprits pour dire que Ouattara va maintenant le laisser venir donc on peut maintenant apaiser les cœurs ça c'est le premier constat le deuxième à la sainte Ouattara Ouattara a donné son accord pas écrit donc entre vous et moi entre vous et moi est-ce que c'est aujourd'hui Ouattara a donné son accord pas écrit c'est parce que ceux-là quand tu parles c'est là quand toi tu parles est-ce que tu t'écoutes à la sainte Ouattara a donné son accord pas écrit mais quand Babou Laurent rentrait en Côte d'Ivoire Ouattara n'a pas donné son accord pas écrit Ouattara n'a jamais voulu que Laurent Babou rentre pourquoi vous aimez dire que toutes les personnalités politiques qui ont décidé de rentrer sont rentrés tous ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire se font des crises et qui sont rentrés en Côte d'Ivoire ont été autorisés et ont fait la même démarche pourquoi vous mentez comme ça pourquoi vous mentez sur le président Laurent Babou mais parce que toi Blé tu veux faire de la politique tu veux toujours te mettre au même pied d'égalité que le président Laurent Babou si tu dis que Ouattara m'a donné son accord je vais bientôt rentrer ça fait quoi est-ce que tu es obligé de dire toutes les personnalités de la façon ils sont rentrés c'est comme ça moi aussi on t'a demandé ça on t'a pas demandé ça tu fais concours et qui tu fais concurrence et qui il faut respecter Babou Laurent Babou Laurent personne n'a voulu qu'il rentre même dans son propre camp il y a des gens il y a des cadres qui ne croyaient pas à son retour la seule personne qui connaissait qui savait qu'il allait rentrer c'est Asso Hadou c'est le seul qui était informé c'est le seul qui coordonnait tout c'est le seul qui organisait tout et il était épaulé par Dano Dje Dje voici les personnes qui savaient que Babou Laurent allait coûte que coûte rentrer sinon dans son parti les gens ne croyaient pas à son retour même Simone Eivet dont on vous parlait pour dire c'est sa femme légale légitime elle-même elle n'était pas informée elle ne savait rien du tout le même jour où on a entendu parler du retour de Babou Laurent qu'il était dans l'avion qu'il arrivait Ouattara fut le pays Dominique Ouattara fut le pays tous les cadres du RHDP ont disparu quels sont ceux qu'on a vu ceux qui ont trahi Babou Laurent c'est à tous ceux-là qu'on envoie à l'aéroport parce qu'ils avaient une mission précise et ceux-là il y avait un finguesson il y avait Simon ils étaient envoyés en mission ils étaient soutenus par le directeur général de la police où il y a été personne ne voulait que Babou Laurent rentre et personne ne croyait au retour de Babou c'est Babou Laurent lui-même qui a dit je suis un enfant de la Côte d'Ivoire c'est mon pays mon cordon ombilical a été intégré dans mon pays j'ai le droit en tant que citoyen de rentrer chez moi et puis de rentrer chez lui il n'y a pas eu papier qui a été signé attends il n'y a pas eu papier qui a été signé c'est toi on a fait je l'honneur on a écrit un document pour que toi tu rentres ça c'est ton problème c'est ton problème il y a longtemps tu es avec eux va venir nous distraire maintenant tu dis que ton retour n'a qu'à être un sujet de rassembleur ou bien est-ce que c'est toi qui vas rassembler ou bien quand tu vas rentrer tu souhaiterais que ton retour rassemble les gens tu vois il ne faut pas te foutre des gens il ne faut pas te foutre des gens tu te prends pour un grand leader ton retour ça ne nous dit absolument rien nous on n'est pas content de toi parce que de la façon que tu es sorti du pays c'est par rapport à ça que nous on n'est pas content de toi si tu avais été arrêté au même niveau au même moment que Babo Laurent et qu'on t'avait pris on allait avoir une pitié mais moi il n'est pas pitié de toi moi même depuis la prison tu es dangereux depuis la prison toi tu es très dangereux depuis la prison là où tu te trouves tu es très dangereux tu as toute ta démarche politique est alimentée par le mensonge par tout sort de roubladis tu crois que tu vas distraire c'est ceux qui ont envie de dormir qui t'écoutent et qui pensent que ce que tu dis c'est je peux dire c'est la radio ou bien ce sont les faits réels monsieur le roublard le rat au mille trous je sais où tu commences et je sais où tu vas terminer je connais tout comment tu fonctionnes tu sais c'est toi qui as programmé ça il y a longtemps on t'a dit de rentrer maintenant tu as décidé de rentrer maintenant parce que on a dit que Babo Laurent est candidat pour les élections de 2025 donc tu as dit à tes tuteurs les français et Draman Ouattara que c'est le moment maintenant que je dois rentrer pour que le climat soit un climat démocratique et apaisé eh j'acquichant j'acquichant non Blanc Goudet c'est un jacquichant de la politique le jacquichant il lui pense qu'il peut tabattre tout le monde politiquement jacquichant il faut rentrer il faut rentrer c'est ton pays non il faut rentrer il n'a pas besoin de faire trop de discours tu nous informes pourquoi bon maintenant c'est qui me fait mal quand tu sortais là tu informes bref la famille vous même vous avez écouté ce que Steve Biko Mauritani a dit vous savez il y a des gens qui se fout des Ivoiriens oui il y a des gens qui se fout des Ivoiriens des Ivoiriens qui les suent sans même rien réfléchir c'est eux qui sont là vous savez quand on vous dit entre eux même les opposants ça va se gâter là voici ça ça a déjà commencé aujourd'hui un pépi assis aujourd'hui quelqu'un qui était dans FPI le FPI s'est divisé en 4 parties aujourd'hui les gars sont heureux parce qu'ils ont dit non que Laurent Gbagbo est candidat aux élections 2025 mais elle est Simone est-ce que Simone est candidate est Bleu Goudé est-ce que Bleu Goudé est candidat tout cela c'est le même parti voici ils sont là on ne sait même pas qui vont choisir même si on dit un deuxième tour parce qu'entre eux-mêmes il n'y a pas d'attente d'abord on ne sait pas mais avec ça nous on vous dit ce qu'il n'y a pas pas d'eau en train de faire pour les Ivoiriens nous on va toujours le soutenir moralement et aussi on va le soutenir dans les unes parce que dans les unes on compte beaucoup beaucoup de choses si tu aimes vraiment Papa Ado c'est dans les unes tu vas vraiment le soutenir ce n'est pas dans la bouche pour dire que j'aime Papa Ado j'aime Papa Ado je suis d'entrée le fait c'est bien mais et si toi tu prends tes cliques et tu as voté quelqu'un ce que vraiment tu n'aimes tu n'aimes pas bien ton pays regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et regardons nous tous nous avons bien regardé les ex-présidents qui ont passé à la tête de la Côte d'Ivoire on a vu les manières de travailler oui nous tous on a tout vu les manières de travailler ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous dire des mots des paroles qu'ils vont nous galvaniser pour dire qu'ils vont lui donner une autre chance il n'a pas fait une autre chance on a déjà vu on a déjà vu actuellement où ils sont là les gars sont en fonction les gars ne sont pas en fonction eux touchent les 9 millions par mois c'est comme ça en Côte d'Ivoire les ex-présidents eux touchent toujours le salaire mais quand tu vois des gens qui sont là pour entrer et critiquer papa Alassane pour dire parce que lui il a dit dans sa vidéo il a dit donc Laurent Babo bien avant que Laurent Babo vienne en Côte d'Ivoire après la prison Alassane n'était pas d'accord vous voyez des gens comme cela vous voyez des gens comme cela moi je ne sais pas où ils enlèvent les informations ou soit avant de venir parler là les gars mènent les bouches là ou les nids là je ne sais même pas quoi parce que quelqu'un qui n'est pas drogué il ne peut pas dire ses paroles comme ça ses papas qui ont donné la chance à commander Laurent Babo pour qu'il puisse rentrer au pays bien avant qu'il va prendre le troisième mandat Laurent Babo il a passé TV5 Laurent Babo a fait des déclarations où il dit lui n'était pas d'accord avec le troisième mandat de papa Alassane il s'est imposé avec ça les gens ont eu le courage de dire ils vont lancer d'obéissance civile et puis ça a passé avec ça ils ont décapité la tête de Toussaint tout ça la salaire n'est pas suffi mais avec ça quand ils ont libéré Babo Alassane n'a pas gardé les rancunes et Babo est rentré si Alassane s'est dit tu es président s'il dit non que oui si Babo vient là moi mon pays va se mélanger là Babo n'a qu'à rester là-bas Babo allait rester là-bas et ils allaient dire oui Alassane tu as raison mais Alassane n'a pas regardé ça il n'a pas contrôlé ça il a vu que Babo c'est son frère mais Babo ne le prend pas comme son frère je vois là oui mais les partisans de Babo même les vidouments de Babo même ne prend pas Alassane comme le frère de Babo vous ne savez pas que les présidents entre eux-mêmes nous les vidouments on ne s'appelle pas pour dire non que oui on va communiquer non il n'y a pas ça on s'élève ici lui qui s'élève il dit de n'importe quoi il rencontre de n'importe quoi pour avoir des vues mais vous ne savez pas ceux que vous écoutent là les gars retiennent quelque chose dans votre vidéo mais comment tu peux imaginer vous dire aujourd'hui ils ont donné ils ont écrit une lettre pour que comment j'ai que Blegoudé puisse venir en Côte d'Ivoire donc toi ça te fait mal moi quand je vois Stibico ça lui fait très mal que pourquoi Blegoudé rentre en Côte d'Ivoire vous voyez quand on vous dit entre vous-mêmes là il y a toujours la haine il y a toujours des divisions on vous dit non que nous sommes méchants nous on ne dit pas la vérité voici Alassane qui a entré dans l'opportunité aux opposants de se présenter de rentrer en Côte d'Ivoire pour être candidat c'est Alassane sûr tu peux faire ça c'est Alassane sûr tu peux faire ces trucs comme ça avec ça je vois des gens qui le détestent matin midi soir matin midi soir il y a des gens qui le louent pas mais est-ce que c'est ce que vous faites là est-ce que c'est normal vous êtes normal dans ça est-ce que c'est normal quelqu'un qui vous a rien fait parce que vous êtes opposant oui on dit opposant tu dois critiquer là pour avoir des vues ou pour avoir des fleurs mais mon frère quand tu critiques là il faut savoir diriger tes followers il faut savoir éduquer il faut savoir sensibiliser tes followers ceux qui t'écoutent ceux qui t'écoutent parce que tu peux pas être là en train de rencontrer des bêtises papado c'est pas vos camarades en politique jamais même babo même le sait papado n'est pas son camarade ils sont président président est-président président c'est la même chose mais pour dire les réalisations de nos pays là ils sont pas camarades sérieusement ils sont pas des mêmes niveaux même parce que quand il y a la capacité quand il y a quand babo il était au pouvoir ça veut dire babo imaginez-vous babo même s'il est au pouvoir il y aura des troupes dans son gouvernement parce que lui-même là il n'a pas le discernement il n'a pas des je peux dire pour dire ce monsieur c'est un président il peut vraiment protéger tout le monde non lui il est venu au pouvoir quand il est venu au pouvoir regardez le pays était divisé en deux et quand il est quitté au pouvoir le pays c'est plus divisé en deux donc lui là comme ça s'il vient encore au pouvoir imaginez-vous il y a des gens qui vont se révolter et puis encore le pays va se diviser en deux nous ne voulons plus rester là en train de dire que le pays va se diviser en deux le pays en est dedans le pays est ceci le pays est cela non non arrêtons ça moi je vous dis cette année là si tout l'élection 2025 là si ça passe là nous ne voulons plus les vieux au pouvoir que ce soit Alassane ou Bedi ou Mbago nous ne voulons plus les vieux les vieux nous n'ont qu'à envoyer quelqu'un tu peux les représenter c'est ça nous on veut c'est ça nous on veut au moins quand c'est comme ça ça peut vraiment nous calvaniser à soutenir pour dire voici tel vieux voici tel vieux voici son représentant on peut le voter oh c'est un jeune quand c'est comme ça ça nous voit drôle mais nous ne pouvons plus rester comme ça en train de parler matin midi soit des vieux Alassane Bedi ou Bago Alassane Bedi et Bago on retient quoi au juste dans cette affaire là et des gens se lèvent et on est là pour manquer de respect à nos grands-parents parce que ceux là ce sont nos grands-parents ce sont nos parents on manque de respect à ceux là et il est ceci il est ceux là lui même si la personne même des présidents même qu'on leur manque de respect si même ils sont devant nous est-ce que nous même on peut s'adresser à eux comme ça non 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 arrêtons ça il y a des choses que toi même en réalité même si tu vois la personne c'est qui tu ne peux pas lui dire là il ne faut pas dire que c'est ici les réseaux sociaux qui a la force de lui dire tu peux lui lancer des propos comme ça arrêtez il y a des choses qu'il ne faut pas on va trop tolérer il y a des choses encore que il ne faut pas trop on va parler de ça la famille il y a des gens qui sont les menteurs sur cette terre pour avoir des vues ils sont capables de dire n'importe quoi aujourd'hui regardez comment comment Dieu fait son palave pourquoi Dieu est entré vers la palave de Papadou voici le PPACI qui a fait alliance avec avec les souris ils sont alliés voici Kojep qui était avec Laurent Gbabo qui est dans son coin et il voit les gens ceux qui sont alliés qui sont là à le clasher imaginez-vous lui aussi il peut aller il peut aller chez Simon ça veut dire entre eux-mêmes il dit entre eux-mêmes ils vont se manger entre eux ils vont se rencontrer en 2025 à Papa doit gagner parce que c'est qu'ils sont là fait Bédier regardez vous allez me donner raison c'est qu'ils sont là fait les opposants Bédier regarde telle alliance telle alliance telle alliance vous allez voir Bédier va se retourner au RADP par la création de RADP Bédier fait partie il est dedans il fait partie de RADP donc vous allez voir un jour Bédier va se lever va dire moi il m'a RADP vous allez lui dire quoi parce qu'il lui met il voit vos comportements votre comportement même Bédier est en train de vous regarder matin, midi, soir il y a des choses on ne doit pas rester ici les réseaux sociaux en train de parler des vies privées des gens rencontrer des bêtises en train d'insulter des gens il y a des gens même quand ils font des vidéos même si il n'y a pas un jus dans les vidéos ils ne sont pas heureux arrêtez ça c'est-à-dire toi tu dis tu veux donner c'est toi il y a des gens vraiment ils se foutent de l'homme donc c'est toi tu vas donner des principes de comment Babou va faire dans cette candidature c'est toi tu vas donner mais attends ou soit c'est quand tu fais tes vidéos il y a des gens qui t'écoutent il y a des gens qui te félicitent dans le noir c'est pour cela toi tu vas donner des principes tu vas donner des trucs des gens comme les autres mais quand même c'est beaucoup donc si toi tu vraiment tu donnes des autres ou tu donnes des principes à le rang Babou ce qui le rang Babou c'est un enfant c'est que le rang Babou il n'y a pas quelqu'un tu peux le voter parce que si toi Steve Bikou tu donnes conseil à le rang Babou et puis le rang Babou exécute il exécute tes conseils ce qui est vraiment c'est pas la peine c'est que là comment on va faire confiance à le rang Babou comment nous la jeunesse on peut faire confiance à le rang Babou pour voter le rang Babou parce qu'il y a quelqu'un même qui a fui son pays quelqu'un qui a su les réseaux sociaux au matin midi soit il rencontre des bêtises qui va s'adresser au rang Babou pour lui il faut faire ça il faut marcher comme ça et puis le rang Babou aussi va écouter mais là l'air est grave c'est que c'est un danger pour la population ivoirienne oui c'est que c'est un danger la famille c'est des choses même que on doit pas réfléchissons très bien je vous dis toujours réfléchissons très bien 2025 les élections là c'est pas musulmans on rit on fait des vidéos on est là pour taquiner des gens mais il y a des choses là faut pas on va trop négliger si on dit on va négliger ça va beaucoup nous rattraper ça va beaucoup nous rattraper on prend l'exemple regardez les autres pays nous on est là seulement on est là pour critiquer quand on dit il y a tel truc ici c'est les ivoiriens qui sont premiers à aller parler là-bas enfin ici c'est les ivoiriens qui sont premiers à aller parler là-bas non l'ivoirien il est comme ça mais on gagne quoi de temps entre nous-mêmes il n'y a pas il n'y a pas des bonnes choses que tu peux dire à ton frère c'est que des bêtises le rang babou n'est pas bon bédé n'est pas bon oui Alassane même c'est le diable même en personne si c'est comme ça tu peux t'adresser à toi mais ton papa des gens qui disent que Alassane c'est le diable en personne ceux qui disent est-ce qu'eux peut-être qu'on s'adresse à leur papa comme ça mais quand même respectons-nous faisons la politique avec l'intelligence ne faisons pas la politique ou ne faisons pas des vidéos avec nos tibias quand même parce qu'il y a des gens qui font des vidéos quand tu regardes des vidéos même mais tu dis attends ce gars là il est en train d'insulter ou il était injuré le chef de l'état est-ce que lui il peut accepter qu'on insulte ses parents quand tu vas lui poser la question lui-même il va se dire non que c'est pas ça c'est comme ça je vous explique une histoire j'étais j'ai j'ai logé chez une une marocaine une maman elle quitte parce que nous on est en bas on est au rez-de-chaussée elle est là en haut c'est le demi-étage et ses enfants viennent en bas pour aller aux toilettes dans nos toilettes qu'elle nous a donné donc à chaque fois elle fait ça d'un jour moi je me suis approché près de la maman j'ai dit ah maman excuse-moi elle dit ah je vois toujours tes enfants même ton mari même toi même tu veux vous venez faire vos besoins ici vraiment nous ça nous fatigue nous on lave là-bas avec nos mains mais est-ce que dame vous faites là est-ce que nous on peut se lever pour aller faire nos besoins chez vous là-bas elle dit non elle dit mais pourquoi elle dit non il n'y a rien elle dit donc c'est chez nous il y a poubelle alors vous voyez donc c'est des choses comme ça c'est pour vous dire l'homme qui vous insultez matin midi soir vous êtes là le rang comme ça le rang à la scène est comme ça à la scène est ici à la scène est comme ça arrêtons de faire des choses comme ça parce que toi même c'est qui tu ne peux pas accepter il ne faut pas aller faire ça aux parents des gens ce n'est pas bon c'est qui toi même tu ne peux pas digérer il ne faut même pas faire ça aux parents des gens parce que toi même si tu ne fais pas ça va te rattraper quand on dit le karma le karma existe ça existe vraiment la famille c'était pour vous dire 2025 parce que on dit Blé Goudé arrive donc il y a des gens qui sont là portés les quais les gars sont là portés les chaussures fermées pour attendre Blé Goudé c'est comme ça ils ont fait quand Laurent Gbabour venait les gars dis non qu'à la scène Alassane a fui le pays sa femme a fui le pays tout le monde la plupart de nos dirigeants ont fui le pays parce qu'Alassane venait vous voyez des gens qui passent leur temps à Manti Alassane avait un rendez-vous très important avec sa femme vous pensez que parce qu'on dit que Babou arrive donc ceux qui avaient des rendez-vous n'ont qu'à rester chez eux à la maison parce qu'on dit que Babou arrive non non mais ne sont pas stupides quand même ne soyons pas stupides vous pensez que la Côte d'Ivoire se repose si Babou ou bien la Côte d'Ivoire ne se repose pas si Babou vous pensez que si Babou Babou il est libéré il est venu en Côte d'Ivoire c'est grâce à Alassane vous pensez que c'est Macron Macron c'est pas son pays qui a la Côte d'Ivoire si vous dites non que oui c'est Macron qui dirige la Côte d'Ivoire donc quand Babou était au pouvoir qui dirigeait Babou alors c'est Nicolas qui dirigeait Babou aussi il comprend très bien il y a des choses vraiment vos propos là moi ça me dérange beaucoup ça me dérange beaucoup parce que vous êtes là pour rencontrer des bêtises seulement et il y a des gens aussi qui ne cherchent même pas à comprendre ce que vous dites là ils gardent ça dans leur cerveau et c'est fini oui c'est bon ce qu'ils disent à eux c'est bon ce gars là laissez-le regardez ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire et il continue de faire respecter ce gars là 3 mandats et regardez 3 ponts on laisse le pont seulement et regardez les trucs péage péage ils vont tuer regardez le goudron ce qu'il a fait pousser en Côte d'Ivoire vous n'avez pas honte de reconnaître que ce gars là il a travaillé c'est qu'il vous passe dans la tête on n'a qu'à le déstabiliser on n'a qu'à raconter des bêtises pour que les Ivoiriens puissent le détester nous on ne peut pas le détester parce que nous on reconnait l'effort que Papa doit être en train de faire pour les Ivoiriens nous on reconnait ça nous ne sommes pas idiots nous ne sommes pas stupides pour dire on va le dénigrer ou on va dire n'importe quoi si lui jamais j'ai trop confiance à Papa Ado nous avons confiance à Papa Ado c'est pour cela on est fidèle à lui ma famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi on peut échanger je vous dis à très bientôt partagez cette vidéo là dans le groupe et aussi likez laissez les commentaires je vous dis à très bientôt ciao ciao